... Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Et tout d'abord, merci d'avoir été aussi nombreux. Hier, vous êtes de plus en plus nombreux à assister à mes webinaires consacrés aux 10 règles, enfin mes 10 règles de l'analyse technique et du trading. Et c'était un moment assez intéressant et fort parce que c'était un webinaire un peu plus humain que d'habitude puisque généralement c'est très technique. Et bon, simplement, je voulais vous remercier. Maintenant, rendez-vous tout de suite dans le slide sur les fondamentaux. Et bon, c'est du rouge, c'est du rouge foncé. Tout simplement parce qu'aux Etats-Unis, deux mauvaises nouvelles. Recul de l'activité manufacturière qui laisse planer le doute sur la solidité de la reprise et de la croissance en cours. Même si ce n'est pas énorme comme recul, c'est un recul quand même et ce n'est sûrement pas une expansion. Et également une hausse des inscriptions au chômage. Mais la vraie mauvaise nouvelle est venue du Japon qui a annoncé ne pas envisager pour l'instant de soutien monétaire pour lutter contre la déflation. Vous savez très bien que l'inflation, ça peut être créé normalement par une augmentation de la masse monétaire. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est généralement ce qu'on retient. Et face à la déflation, on s'attendait à ce que les autorités monétaires ouvrent le robinet des liquidités parce que la déflation, il n'y a rien de plus mauvais pour l'économie. Et bien, ils ont dit non, 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 pas tout de suite, pas dans l'immédiat et donc forcément, ça, les marchés n'ont pas beaucoup aimé et ça nous donne ce graphe. Alors, c'est magnifique quand même l'analyse technique quand on y pense parce que les deux choses les plus probables se sont produites. Une fois de plus, on voit que les marchés n'ont pas trop de temps à perdre en ce moment. On sait très bien que quand on réintègre les Bollinger, généralement, on va chercher la M7. Quand on dépasse la M7, on va chercher la M20. Alors là, on n'a pas perdu de temps. Dès l'ouverture, on est allé chercher la M20 avec un gain de plus de 1,2, 1,3, même 1,5% à un moment, je crois, sur le CAC, si ma mémoire est bonne. Mais on a juste acté l'impossibilité de passer la M20 et la Kijun, qui sont quand même des résistances notoires. La dernière fois qu'on s'est attaqué à la M20, ça a été la même sanction. On a essayé, là, on s'est pris la M20. On a réessayé, là, on s'est pris la M20. Et du coup, on est venu également faire ce que les marchés, normalement, devaient faire, à savoir, je vous ai parlé de ce gap, là, qui est un gap de rupture. Donc, le gap de rupture devait provoquer une hausse assez importante. Ça a été chose faite. On allait chercher la M20. Et puis, du moins, c'était mes conclusions de la veille, qu'on irait tester. Les baissiers allaient tenter de retester le gap de rupture. Et l'oblique fraîchement cassé noir, ça s'est fait au point près. Vous voyez, comme les baissiers ont tenté leur chance, mais ils se sont fait, sans doute, contrer, puisque ça a tenu. Donc, on se retrouve avec une bougie assez insatisfaisante, en ce sens qu'elle est longue, qu'elle est rouge, et qu'elle avale la bougie verte précédente. Donc, ça s'appelle un avalement baissier. Alors, généralement, ce n'est pas bon. Regardez, j'en ai repéré quelques-unes pour vous. Je les ai fléchées, là, regardez. Cor vert, corps rouge, qui avale le corps vert. Donc, les mèches ne comptent pas. Et derrière, badaboom. Ou encore ici, corps vert, corps rouge, derrière, badaboom. Mais vous savez bien que rien ne fonctionne à 100% en analyse technique. Des fois, ça ne donne absolument rien. Ça dépend vraiment du contexte. Il faut toujours contextualiser. J'en parlais dans mon web hier soir, justement. Ah là, regardez, je l'avais tout à l'heure. Je ne sais plus où il est. Bon, les avalements baissiers, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et là, on en a un pourtant. Ah oui, là, regardez. Avalement baissier. Bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Mais on a bien un corps vert, un corps rouge qui avale le corps précédent. Et derrière, il n'y a pas eu de baisse. Mais attention, les avalements baissiers ne fonctionnent pas nécessairement la séance d'après. Ça montre une pesanteur. Et on peut très bien faire un plus bas quelques séances après. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très, très rare, ne pas dire exceptionnel, qu'on ne fasse pas un plus bas prochainement du fait de cet avalement baissier. On remarquera également beaucoup de choses. J'avais signalé hier, là, il faut vraiment que vous vous mettiez à Ishimoku si vous ne connaissez pas. Parce que les difficultés qu'on a rencontrées aujourd'hui sont dues à plusieurs choses. La Kijun, on l'a dit. Mais j'avais expliqué hier que la lag-in-span allait se prendre les cours dans la tête aujourd'hui. Et vous voyez qu'on a bien justement souffert au contact de la bougie. Et boum, on est redescendu. Ça a joué un rôle de résistance qui est venu bloquer le cours en même temps que les cours rencontraient la Kijun. Donc vous voyez, c'est vraiment important. J'ai écrit un e-book sur Ishimoku. Si vous ne connaissez pas, lisez-le. Ça peut vraiment vous aider dans votre trading. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on termine sous la Kijun, sous la Tenkan. Et demain, je pense qu'on devrait venir finir le travail et que les baissiers vont venir tenter de toucher la M7. La M7 n'a pas été touchée aujourd'hui. Et malgré le rebond de dernière minute, ici, de dernière heure, je crains malheureusement qu'une poussée baissière nous amène à venir toucher la M7. Les baissiers ne vont pas abandonner comme ça l'affaire. Remarquez également le turtle soup que j'ai mentionné hier qui a bien fonctionné. Parce que sur le signal, si vous aviez pris le signal de turtle soup, on a quand même pris 4523. Donc, plusieurs centaines de points. Ça aussi, il faut avoir ça dans votre boîte à outils. Alors, tout n'est pas mauvais. Le MACD est en train de croiser son signal à la hausse. Ça, c'est pas mal. Bon, on peut décroiser aussi. Si la baisse est très, très forte, demain, on risque de décroiser. Mais bon, si tout se passe, on va dire, de la manière classique, on aurait un croisement MACD signal. Ça, c'est haussier. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Alors, regardez. Il y a eu juste une séance de hausse. Mais bon, il y a eu une hausse quand même. Que dire d'autre ? Les volumes sont en légère baisse. Ce qui montre que la baisse du jour n'est pas non plus extrêmement significative. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour demain, je l'ai dit, j'envisage que les baissiers attaquent encore. Et qu'ils aillent tester la M7. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah oui, ah oui, j'oubliais. Voilà, c'est ça. Je tournais autour de Pau pour retrouver mon dernier élément. Regardez. Ça, c'est la loi du changement de polarité. J'en parle dans mon e-book pour les débutants et qui est gratuit. Regardez. Là, on a eu un énorme trading range qui a fait support chaque fois qu'il était attaqué par le bas. Et quand il est cassé, il y a un changement de polarité. Et qui fait que l'ancien support devient résistant. C'est pour ça qu'on a du mal à passer. Là, on a essayé de monter. On s'est fait rejeter. Aujourd'hui encore. Donc, c'est cette fameuse zone qui a changé de polarité, qui était support et qui maintenant est résistance. Et voilà pourquoi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bons trades. Si vous voulez en savoir plus sur les chandeliers japonais, il y a le e-book sur les chandeliers japonais. Si vous voulez en savoir plus sur les ishimoku, il y a le e-book sur les ishimoku. Pareil pour les indicateurs techniques. Et puis, il y a toujours ce e-book gratuit qui vous attend pour les grands débutants. Bonne soirée, bons trades. À demain pour la mise à jour. Sous-titrage ST' 501 Merci.